Bonjour à vous les scorpions, bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois-ci. Pour ce mois-ci nous allons utiliser le Voyageur Sacré de Denise Lynn et le Dixit, c'est la sixième extension, le Memorize. Je vous mets la référence de ces deux jeux juste en dessous en barre d'infos. Et vous retrouverez sur mon site, puisque ce sont mes créations, le Lenormand Reflet de Lune et le Lily White Tarot. Voilà, donc un oracle, un Lenormand, un tarot et un jeu de société pour le Dixit. Voilà, je vous invite à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour compléter votre horoscope. Et abonnez-vous à la chaîne pour avoir accès à toutes les vidéos, tous les tirages et puis toutes les aventures créatives pour les créations de nouveaux jeux. Alors, on va commencer tout de suite avec le Dixit. Ah, alors, partir en quête, partir en voyage, en voyage extraordinaire. Remettre peut-être de la magie aussi dans sa vie, réenchanter sa vie. Ici, c'est courageux, on a du courage. Alors, je voudrais juste essayer de vous faire le focus, c'est bon. Donc, on vous parle de courage, hein, ici, on a... Il ne faut pas se sentir petit. Sentez-vous toujours de taille à affronter le merveilleux, à affronter ce qui arrive dans votre vie, à affronter les grandes choses aussi, parce que avec du courage, en fait, on arrive à tout. C'est un petit peu ce que je ressens à travers cette carte. Oui, c'est pas facile. Le chemin peut être long, peut être difficile et en même temps, le but va être aussi grand que ce que l'on imagine. Donc, on peut faire de grandes choses en y mettant suffisamment de courage et en ayant suffisamment de... En ayant suffisamment de courage et en y mettant suffisamment de force ou d'implication. Ou en tout cas, de faire l'élan du premier pas. C'est sûr que si on regarde cet haricot géant d'en bas et qu'on se dit, oh là, c'est bien trop haut pour nous, on renonce peut-être à quelque chose d'extraordinaire, à quelque chose de plus grand. Donc, il faut avoir l'audace, en fait, de franchir certains caps dans votre vie. Donc, vous allez peut-être être confronté à ça pour vous, ce mois-ci, les scorpions, d'avoir cet élan de faire le premier pas pour réaliser quelque chose qui vous semble absolument fou, peut-être. Et en même temps, c'est une quête, c'est un voyage qui vous est offert et on vous invite à le faire. On vous invite vraiment à faire ce pas-là pour découvrir quelque chose de plus grand. Donc, avoir de l'audace pour nous, les scorpions, ce premier mois. Alors, non, je vais prendre le normand. On va faire donc un tirage en trois cartes, un petit peu plus prédictif. On a la carte de la femme. Alors là, c'est la seconde femme du jeu. La carte des montagnes. Et la carte du balai. Alors, il est possible que pour vous, une dispute avec une personne féminine de votre entourage vous bloque dans une situation où vous retarde, en tout cas. Il y a des montagnes à surpasser, il y a des challenges également qui se profilent pour vous. Alors, c'est intéressant parce qu'on a cette idée de challenge qui était ici, qui est tout à fait repris par la carte des montagnes. Donc, des challenges. Mais pour ça, il va falloir peut-être aussi aller au-delà de certaines peurs qui sont quand même bien ancrées en vous. Et faire preuve d'intuition également. Donc, vous voyez, ce tirage, il a cette double notion. Cette notion qu'il se profile peut-être une dispute ou un désaccord avec une femme dans votre entourage qui va vous bloquer dans votre situation actuelle, qui va vous retarder. Mais il y a aussi cette idée d'avoir des obstacles à franchir, des défis à relever. Et que vous pouvez faire preuve vraiment d'intuition, vous connecter à votre intuition pour arriver à aller au-delà. Alors, ce qui va vous bloquer un petit peu dans cette épreuve, ça va être, comme je le disais tout à l'heure, des peurs. Mais ça peut être aussi des personnes de votre entourage qui vous disent un petit peu comment faire les choses. Ne fais pas ci parce que, ne fais pas ça parce que. Mais est-ce que tu te rends compte que si tu fais ça, tu risques de ? Toutes ces petites phrases qui sont loin d'être anodines parce que ça vous met en tête des idées qui vont vous limiter. Et si vous ne balayez pas un petit peu tout ça, si vous ne faites pas table rase de tout ça, vous risquez de prendre toutes ces phrases pour acquises. Vous allez les intégrer en fait en vous. Vous allez penser qu'elles sont vraies, que ce que les autres pensent, que ce que les autres disent, eh bien ça doit être vrai au final. Alors qu'en réalité, c'est pas le cas. Donc essayez de ne pas écouter un petit peu tout ce qui va vous être dit. Si vous avez envie de vous lancer dans un projet qui semble peut-être faramineux pour quelqu'un, mais vous vous sentez que vous avez la force de le faire, n'écoutez pas les mauvaises langues qui vont appuyer sur les aspects négatifs et vous empêcher et vous bloquer d'avancer. Faites-vous confiance. Faites confiance à votre intuition. Ça va être votre meilleur guide. Si vous le sentez, faites-le. Je vous booste. Alors, on va regarder, on va prendre deux cartes. Ah, alors on a la reine, la reine d'épée. Et le page ou le valet de denier. Alors, on a deux personnalités, donc deux types de personnalités, deux types de comportements, un petit peu ici. On voit déjà avec le valet qu'il va y avoir pas mal d'idées qui vont venir à vous, des idées nouvelles que vous avez envie de matérialiser, de concrétiser. Vous avez énormément, et on le ressent ici, on le ressent là, on le ressent dans ce tirage, avec ce page-là, une envie de nouvelle découverte, de vous montrer confiant en la vie et de partir découvrir de nouvelles choses. Alors, ça peut se traduire d'ailleurs par un voyage. Concrétiser ça à travers un voyage. Mais on a cette idée, cette envie de découvrir qui est très très présente en vous. Des idées, des idées qui sont nouvelles. Puis vous avez une grande confiance également en vous. Avec la reine, la reine d'épée, on a cette idée qui va temporiser aussi le page de dire que ce que vous allez mettre en place, c'est pas un coup de tête. C'est quelque chose qui va être vraiment réfléchi, qui va vraiment être pensé. Et vous avez une vision qui est très réaliste, qui est très franche de ce qui vous entoure. Et ce réalisme, en fait, il vous pousse, non pas à entreprendre des choses qui sont complètement dingues, mais de bien voir que ce que vous allez entreprendre a réellement un potentiel et que vous l'avez quand même déjà un petit peu quantifié, ce potentiel. Vous partez pas comme ça, tête baissée, vous êtes pas en mode bâton, tout feu, tout flamme. Vous êtes aussi en mode réflexion. Vous avez bien réfléchi. Vous avez bien pesé la part des choses. Vous vous êtes montré intelligent, intelligente. Il y a... Vous portez un regard, en fait, sur les idées que vous avez, les envies que vous avez, les découvertes que vous souhaitez faire, cette envie de partir à l'inconnu, mais vous portez un regard qui est très aussi terre à terre, qui est très stable et très mesuré, également. Vous arrivez à mesurer un petit peu tout ça, ce qui vous permet de pas faire n'importe quoi. Donc faites-vous confiance, encore une fois. Ici, on parlait d'intuition. Ici aussi, on parle d'intelligence. Donc, d'intelligence de l'esprit. Parce qu'on a l'intelligence du cœur, on a plusieurs formes d'intelligence. Mais ici, on parle du point de vue réflexion, analyse. Voilà, vous maîtrisez un petit peu ça. Vous savez que ce que vous faites, vous ne le faites pas sur un coup de tête. C'est quelque chose qui a été pensé, qui a été mûri. Donc accrochez-vous à ça. On va avoir, pour la carte du voyageur sacré, le voyage au clair de lune. Donc, encore une fois, on vous parle de voyage. Croire en la magie. Donc croire en la magie, c'est aussi croire que tout est possible. C'est aussi croire... C'est aussi soulever un voile. Soulever un voile et se dire que si pour vous ça existe, alors c'est que ça existe. C'est cette idée de ne pas écouter, par exemple, ce que les autres vont vous dire, la façon dont les autres croient, mais de voir comment ça se joue à l'intérieur de vous. Si vous, vous pensez que ça existe, si vous, vous pensez que c'est magique, que ça existe, eh bien alors ça existe. Parce que ça existe pour vous. Ça n'a pas besoin d'exister pour les autres, ça a besoin d'exister pour vous. Et tant que vous y croyez, ce sera présent et ce sera là. Donc ne renoncez pas à la magie, ne renoncez pas à toute cette merveille, et toutes ces petites choses qui vont illuminer et rendre votre quotidien magique et merveilleux, parce que c'est important, et ce qui est important pour vous est important, tout simplement. Voilà les scorpions, je vous souhaite un très très bon mois, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501